Le développement de l'Afrique, aujourd'hui, face par les femmes. Longtemps, la culture patriarca ou matariaca, selon les pays, a toujours privilégié les hommes. L'hégémonie masculine a empêché ou a entravé les autres secteurs de développement. Aujourd'hui, grâce à la littérature et à la vulgarisation de la culture africaine, des deux côtés de l'Atlantique, l'Afrique et les Caraïbes, les femmes s'excrivent. Elles donnent du capital au développement pour l'Afrique. Bonsoir, je me rappelle Sue Wike, je vous remercie de votre invitation à cette administration à l'Afrique du Nouveau-Brunswick. Je suis l'auteur de ce roman qui s'est averti de la présidence en État. On parle de plus en plus, c'est l'océan, des tirailleurs africains qui sont morts sur le monde pendant les guerres mondiales. Et on ne parle pas, d'ailleurs, on s'en, encore assez, mais pas du tout, d'autres arbres qui ont souffert dans les pharmacies. Donc, à ce moment-là, on peut parcourir à une bonne éducation d'un jeune homme, qu'on s'appelle Sylvester, qui est un tournoi, et qui quitte son pays natal dans les années 30, pour pouvoir poursuivre dans ses études, dans un premier plan aux Etats-Unis, parce que le Togo ne pouvait pas donner suffisamment d'infrastructures pour faire ses études de l'Université. Il va donc à Chicano, dans une université interpartielle. Tout ce cas, ça doit très bien, mais c'est qu'il s'entendait sur la ségrégation dont il souffre. Et il souffre, donc, du regard des blancs sur lui, mais aussi du racisme un peu caché de ces frères noirs américains qui se posent des questions, comment ça se passe, comment ça se passe, ces frères africains qui ont peut-être vendu leurs frères noirs pour les envoyer aux Etats-Unis. En plus de ce sien, donc vraiment déçu de l'ambiance aux Etats-Unis, Sylvester décide de prendre le bateau. Et là, il va à Paris, à la sœur de Joséphine Leclerc, qui habite des amours, son pays et Paris. Et bien donc, Sylvester va donc à Paris, poursuivre ses études. Il est donc éterdement amoureux, dit John and Rand, un amour interdit à l'entendu, un amour caché. Mais il s'est emprunté sur l'occupation des nazis. Et les nazis, donc un jour, on l'incarcérés, et Sylvester doit être incarcérés à Outchitz. S'il voulait en savoir plus, il faudra donc écrire la suite de nos moments, un prisonnier sans-jeu. Une belle histoire où le racisme, l'intolérance, mais aussi l'amour et la fraternité gagnent en grand-maître.